Hey! Salut tout le monde! On se fait un petit IGTV! Donc une modèle avec moi aujourd'hui qui est venue vraiment, dans le fond, présenter plusieurs, parce qu'on va filmer aujourd'hui ses mains avec plusieurs techniques, et on commence par celle-là. Donc, je vous présente la starter kit de Coupa. Qu'est-ce que c'est que le starter kit? Bien, le starter kit, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend le numéro 1, un numéro 2, un numéro 3 et un numéro 4. Et oui, ils ont des définitions, je vais vous l'expliquer plus tard. Il y a aussi des petits trades comme ça, pour ne pas tremper les ongles dans la poudre, mais pouvoir vraiment venir s'en resservir et tremper vers le côté. Et il y a deux petites poudres aussi de couleurs qui sont incluses dans le kit. Donc, ce petit kit-là est en vente chez nous. Et normalement, vous allez voir comment on va l'installer, mais normalement aussi, on a toutes les bouteilles individuelles par la suite que vous allez pouvoir acheter individuellement sans toujours avoir à racheter le kit, bien sûr. Donc, comment est-ce qu'on fait le gel poudre? C'est quoi la grosse différence? Pourquoi que je prendrais le gel poudre au lieu de la résine et poudre régulière? Ceux qui ont des allergies, des petites allergies qui ne vont pas bien, que ça pogne dans leur gorge, que c'est fatigant pour eux autres. Donc, ça, c'est une super de belle façon. Deuxième raison pourquoi qu'on le prendrait, c'est parce que ça cuit hyper rapidement. Ça cuit facilement. Donc, je n'ai pas à me soucier à dire, « Ah bon, bien là, ça n'a pas cuit. Ah merde, ok, on attend un peu, on recatalyse. » Non, ça cuit sous la lampe uvée. C'est ça qui va activer le gel. Donc, il n'y aura pas de problème lorsqu'on va venir limer. Ça va vraiment aller super bien. Donc, ça, c'est aussi pour ça qu'on prendrait cette sorte-là. L'autre avantage qui est vraiment bien, c'est que toutes vos poudres de résine et poudre que vous utilisez normalement, vous pouvez les utiliser avec. Donc, ce n'est pas juste du gel. Et quatrième, quatrième, j'en sors tout le temps, mais quatrièmement aussi, puisque c'est un gel. Donc, puisque c'est un gel, vous pouvez appliquer juste la poudre transparente, tu sais, juste la transparente partout, puis après ça, appliquer un vernis gel. Vous n'aurez plus de problème de chrome qui décolle, de chrome qui chip, mais non, c'est fini ça, parce que c'est gel sur gel, donc c'est compatible avec le gel, bien sûr, parce que ce n'est pas une résine, c'est vraiment un gel. Ce n'est pas du cyanoacrylate, la base. Donc, on commence tout simplement par ma modèle ici. On va transférer. Il y en a souvent qui me demandent pourquoi je travaille avec des gants. Bien, premièrement, éviter les allergies. Pour restreindre les allergies, on va mettre des gants. Et c'est aussi pour les maladies, la prévention des maladies. La prévention des maladies, vous le voyez, ceux qui sont venus faire la stérilisation avec moi, quand vous savez de quoi je parle. Alors, j'ai fait la préparation de mon ongle avec ma machine Coupa, mon bloc et tout. Donc, je m'en viens ici comme ça. Je nettoie. J'ai fait mon contour des cuticules. Tout est beau, d'accord? Donc, on peut, si vous voulez, aller enlever avec un nail surface glazer le surplus de poudre pour enlever vraiment que ça soit très, très clean. Par la suite, aussi simple que ça. Donc, un, numéro un, déshydrateur. Donc, j'installe mon déshydrateur un peu partout. À quoi ça sert? Bien, ça sert tout simplement à déshydrater. Regardez, quand vous l'appliquez, tout devient sec très, très rapidement. Donc, ensuite, le numéro deux, le primer. Qu'est-ce que c'est qu'un primer? C'est quoi la différence? Le primer, lui, il sert à créer une adhérence, dans le fond, entre le produit et l'ongle. Je l'installe ici, comme ça. D'accord? Fait que je l'installe partout. Je fais attention pour pas que ça l'aise sur la peau. D'accord? Et ensuite, bien là, je vais venir coller ma prothèse. Les prothèses que j'ai décidées, puisque ma modèle, elle aime ça très, très long, j'ai décidé d'utiliser les prothèses, les C-curves pointues. Donc, on va y aller dans le très long et je vais venir vraiment installer une prothèse sur son ongle, ici, comme ça. Avec quoi je vais l'utiliser? Je vais aller le coller avec ma cyanoacrylate. Ok? Donc, je vais catalyser sa main. Comme je fais, je mets ma colle médium. Oups! Mon pinceau serré. Je l'ai mal rentré dans le tube. Et je m'en viens appliquer la prothèse, comme ça, par-dessus son ombre. Ok? Sans peser. Et voilà. Donc, j'ai vraiment un beau parallèle avec ces prothèses-là. Est-ce que je pourrais utiliser le chablon? Non. Ce n'est pas fait pour aller utiliser le chablon, ce genre de technique-là. Donc, je vais venir limer ma prothèse. On vous met sur off et on revient. Donc, j'ai limé ma prothèse ici. Je vais aller rechercher mes parallèles sur les côtés. Et je suis prête au trempage. Parce que j'avais limé tout de suite avant, j'aurais dû, dans le fond, coller ma prothèse et après venir mon déshydrateur et mon primer, ce que j'ai fait. Ok? Par la suite. Je vais prendre mon petit trade ici. Ok? Que je vais venir ici saupoudrer dans le produit. Puis, je vais me servir ensuite de ce petit trade-là parce que, hygiéniquement, on ne devrait pas retremper dans la poudre, jamais. D'accord? Alors, mon numéro 3, c'est l'adhésif. C'est vraiment quand même suffisamment, regardez, liquide. Ok? Donc, on l'appelait comme un vernis régulier. Et l'important, c'est que la première couche soit vraiment très, très bien. Qu'elle soit extrêmement bien cuite et bien appliquée. Donc, je m'en viens, je vais l'appeler comme un vernis. et ce n'est pas de la colle, donc ça ne sèche pas. Fait que je l'installe comme il faut partout en tenant compte de toutes mes rebords. Et je m'en viens. Tiens, ici, j'ai décidé de prendre les solutions beauté. Ok? C'est le numéro SB251 et il s'appelle Bikini. Et tiens, je m'en viens ici saupoudrer un petit peu sur son ongle. Ok? J'enlève. Et vous allez voir que le gel va absorber la poudre et des fois, on peut venir à reporter une deuxième couche pour qu'il soit encore mieux absorber. Parce que tout a été absorbé et c'est encore un peu mouillé. Donc, ça se peut. Et vous pouvez venir refaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, on va faire cuire. Je vais amener la lampe ici pour venir faire cuire. Donc, tu mets ton ongle dans la machine. C'est une minute de cuisson. Et voilà. Donc là, on a fait cuire une minute complètement. Donc, si mettons, je m'en viens ici et je passe, regarde, la surface qui n'a pas pénétré va s'enlever. Mais l'important, c'est que la première couche soit vraiment extrêmement bien cuite. c'est ce qui va créer qu'il n'y aura pas de décollement. Donc, je m'en viens avec la seconde. Couche et je fais attention à comment j'applique partout. Je crois qu'il en manque un petit peu ici tantôt. Comme ça. J'en applique partout. Et je saupoudre encore une fois. Mais après ça, je vais me servir de mon petit bassin puis je ne le remettrai pas dans la poudre, par contre. Vous avez aussi que je vais vous montrer mon petit ici comme ça. C'est ma petite brosse à cils que j'adore qui est vraiment parfaite. Donc, pour venir comme ça ici saupoudrer puis venez chercher. OK? Donc, vous pouvez le trouver sur mon site internet. C'est vraiment parfait pour venir saupoudrer les produits, vos produits préférés. Alors, là, je ne suis pas obligée d'aller refaire cuire nécessairement. Je pourrais venir juste réapporter une autre couche dans mon milieu parce que c'est quand même une couleur qui est relativement pâle. Donc, je peux me permettre de venir appliquer une autre couche avant d'aller faire cuire. Parce qu'il ne faut pas que vous oubliez que le vernis, en fait, il a besoin d'être... d'être... de se... le vernis a besoin de cuire entre les couches et si c'est trop foncé, on ne le verra pas. Alors, comme ça... Tiens, ici, je peux venir ici comme ça saupoudrer. Ou encore, ce qu'on fait, c'est qu'on met la cliente à l'envers comme ça et on s'en vient tremper comme ça. Puis après ça, ce petit morceau-là, on le jette. C'est fini. D'accord? Alors, on retourne faire la cuisson. Donc, ici, encore là, une fois, bien là, j'ai fait cuire et je reviens comme ça pour les autres couches supplémentaires. Comme vous voulez. Donc, c'est à vous, vraiment, de choisir le nombre de couches que vous allez désirer faire. et je refais cuire et je vais venir limer par la suite. Donc, après ça, bien, on essuie, on enlève la poussière tout simplement. Ça fait que ça nous fait un bel ongle et on s'en vient appliquer le numéro 4 qui est le gel top coat no wipe. Puis après ça, bien, on a un bel ongle. Hey! Ça fait que bye, les amis. J'espère que vous avez aimé cette technique-là. Essayez-le et donnez-moi les nouvelles parce que vous allez voir, c'est vraiment le fun. Bye tout le monde!